Musique Yo, salut mes petits mogis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 19 de Dragon Ball Super, donc le manga, voilà, petite piqûre de rappel, et d'ailleurs qui a une trame tout à fait différente justement de l'anime, ça aussi je tiens à le rappeler vraiment pour ceux qui suivent pas trop le manga, qui sont vraiment plus focalisés sur l'anime, vous avez raison, mais vraiment suivez les deux formats et de toute manière le manga reste plus canon que l'anime quoi qu'il arrive, j'en avais déjà un peu parlé justement dans la review du chapitre présent, voilà, je vais pas tout reprendre non plus en état, je vous invite à aller voir la review précédente pour ça, mais là du coup on va voir dans la continuité de ce qui va se passer, en l'occurrence ici la première rencontre avec Black dans le manga, là ou dans l'anime, on l'avait rencontré beaucoup plus tôt, et qui correspond ici en fait au premier voyage, en tout cas le premier retour vers le futur, avec Goku et puis Mirai Trunks et puis Vegeta, le premier affrontement, et surtout le moment où dans l'anime on avait découvert que Black et puis Zamasu étaient, enfin voilà, étaient alliés. Donc on démarre directement, un autre Zamasu, chapitre 19, Goku et Black se rencontrent enfin face à face, donc dans le manga encore une fois, leur féroce combat commence maintenant, donc petite action là pour occasion, je vous invite à prendre le chapitre en même temps que moi, si vous avez lu ou pas lu ce chapitre, voilà, pour être le plus exhaustif et voilà, pour être le plus complet possible. Alors tu es Black, lui dit Goku, on sait qui tu es vraiment, tu es ce type, Zamasu, donc Black ouais, qui se pose un petit peu des questions, alors attends, c'est ce qu'il se demande de qui il parle, ouais on sait tout, comme comment tu as utilisé les Dragon Ball pour te transformer dans mon corps, donc voilà un petit peu tout le touch me beat, alors qu'à ce moment là en fait Goku dans l'anime, bah je vais faire souvent le parallèle entre les deux, comme ça au moins ça sera le plus synthétique possible, à ce moment là, voilà, ils n'étaient pas du tout au courant que c'était ça le procédé qui avait été utilisé, ils ne savaient même pas encore une fois qu'il était Black à ce moment là. Vous êtes bien enseigné, donc voilà, il leur dit Black, c'est donc vrai, ce qui veut dire que j'ai dû me retrouver coincé dans ton corps, qu'est-ce que tu as fait de moi ? Et donc dans le fait pas, je vais t'être tué un peu après, merde, j'imagine que je vais devoir me venger moi, moi, alors que dans l'anime c'était totalement différent, le moment où Goku l'apprenait, voilà, il était vraiment en mode berserk, alors que là limite il s'en fout quoi, enfin il s'en fout, enfin il prend ça, il prend pas ça en mode très vénère. Comment est-ce que vous arrivez ici, vous êtes mort depuis longtemps dans cette timeline, on n'est pas obligé de te répondre, donc voilà, lui dit Vegeta, donc ouais, déjà directement le problème du timeline qui a résolu. Alors, qu'est-ce qu'il est, qu'est-il arrivé à Trunks ? Il est avec vous, donc, attendez, il parle de Mirai Trunks. Je ne suis pas venu ici pour bavarder, mais pour te botter le cul et direct Vegeta, donc voilà, qui rentre en mode berserk, donc c'est vrai que dans l'anime il avait mis un peu plus de temps à rentrer dans l'art, et là directement, donc je pense qu'il passe en Super Saiyan Blue, donc on n'aura pas la réponse, soit Super Saiyan Blue, remarque qu'il y a des éclairs, donc ouais, soit Super Saiyan Blue, soit Super Saiyan 2, donc qui commence à foncer dessus, à l'enchaîner. Black arrive à peu près à le parer comme il faut, mais Vegeta, voilà, qui lâche rien, donc, et tout, qu'enchaîne, qui pète un petit peu de tous les côtés, et qui du coup arrive à le repousser assez loin, donc quoi, même si Black arrive bien à parer à l'attaque, et du coup, pour une fois, c'est vrai que c'est Vegeta qui donne l'initiative, le premier asso, un temps peu, Vegeta, on n'a pas choisi qu'Ideen ou deux allait se battre en premier, désolé, mais après avoir vu sa sale tête, je ne peux pas résister à l'envie de le cogner, et du coup, bah, je ne veux pas t'en vouloir pour ça, et puis j'aurais du mal à me battre contre quelqu'un qui a la même tête que moi, ok, je te le laisse, donc, ouais, ce qui est assez surprenant quand on est venant de la part de Goku, vu que, bah, dans l'anime, c'était lui le premier à l'avoir affronté, donc c'est parfait, j'en avais assez d'utiliser Trunks comme sac de frappe encore et encore, en plus, voilà, surtout que c'est son fils, donc c'est vrai que Vegeta est un peu le mieux placé, mais c'est vrai que Goku, après ce que Black vient de lui dire, voilà, ça aurait été un peu plus logique que ce soit lui qui entre, voilà, qui entre directement dans le fight, mais bon, les deux ont des... les deux aussi ont des bonnes raisons, mais bon, voilà, ça... 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 Vegeta, ça reste Vegeta. Donc, Black qui se transforme, donc sûrement en Super Saiyajin rosé, même si, ouais, ou là, franchement, Toyotaro, je sais pas, il a voulu lui donner une sorte d'aspect différent parce qu'il ne ressemble pas du tout, en fait, je sais pas, de faciès, bien entendu, à Black quand il passe en Super Saiyajin rosé. Donc, hum, Blond 1, on s'y attendait à ce qu'il soit capable de passer en Super Saiyajin... Ah ouais, donc carrément, il passe en Super Saiyajin 1, alors que Black ne l'a jamais fait de tout le manga, en, justement, de se transformer en Super Saiyajin 1, enfin, Super Saiyajin classique, tout simplement, et c'était juste se transformer en Super Saiyajin rosé. Et en plus, là, ça répond à une question à laquelle je me posais hier, enfin, là, j'étais en train d'en débattre avec certains collègues et on se disait, ouais, mais en fait, Black, voilà, est-ce qu'il est capable de se transformer en simple Super Saiyajin ou il a juste le Super Saiyajin rosé, que son Super Saiyajin rosé correspond au Super Saiyajin classique pour les autres Saiyajins, vu que, voilà, il a quand même le kit de Zamasu. Et donc, bah là, au final, ça résout cette équation, vu qu'il y a le Super Saiyajin classique que Black peut déveiller, comme avec le corps de Goku, et puis donc, le Super Saiyajin rosé qui correspond au Super Saiyajin God de Black, en vrai, de Black, tout simplement, de Zamasu dans le corps de Goku. Donc, ça, au moins, bah, ça résout pas mal, pas mal de questions et c'est pas mal. Enfin, c'est cool, enfin, moi, ça, 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 ça lève un peu le voile sur certaines intrigues. J'en perds un peu mon atteint parce que je suis assez surpris. Alors, donc, Black commence à se faire foncer dessus et donc, Vegeta, du coup, qui doit être en Super Saiyajin de l'eau, ouais, logiquement, pas encore en Super Saiyajin de l'eau, sinon, Black serait pas passé ensemble en Super Saiyajin 1. Après, voilà, admettons, ça reste à voir. Donc, il l'enchaîne avec un petit Kamehameha des familles que Vegeta arrive à esquiver, donc, voilà, en repiquant sur lui et en le faisant voltiger au sol, donc, ouais, beaucoup, beaucoup d'actions, je pense, dans ce scan et c'est pas plus mal, au final. Donc, ouais, Black, il finit un petit peu au sol, qui remonte un petit peu dans les airs, Vegeta qui le poursuit et qui continue de l'enchaîner. Donc, ouais, Vegeta, vraiment, qui a pris la saison et Goku en spectateur, enfin, ça fait bizarre de voir ça. Et donc, on voit, justement, ceux qui étaient restés un petit peu au retrait, donc, Miraima et puis Miraie Trunks. Donc, Trunks qui vont pas du tout par à cet affrontement-ci, ce coup-ci. Il s'est changé en Super Saiyan. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu faire ça. Ça veut sûrement dire que Black se sent en danger, pas vrai, donc, voilà, le dit Miraima, donc, c'est limite de bonne augure. Peut-être, mais il est plus fort que quand je l'ai affronté, mais on dirait quand même que Vegeta a l'avantage et Goku est toujours là, je suis sûr que d'autres s'y iraient bien parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, Miraie Trunks ne l'avait pas affronté, encore une fois, en Super Saiyan Rosé, il n'était même pas encore apparu tout court. Enfin, il apparaît ça peu près à ce moment-là, d'ailleurs, dans l'anime. Et jusqu'à ce moment-là, d'ailleurs, Miraie Trunks qui avait affronté Black, mais juste en classique, voilà, sans qu'il se transforme, tout simplement. Il était déjà assez balèze pour tenir tête à Miraie Trunks. Donc, voilà, Vegeta qui l'enchaîne avec une pluie de Kikoa au sol. Donc, voilà, se déchaîner. Et il va enchaîner avec une autre salve et après, il va tout faire exploser avec un gros. Et du coup, il arrive au sol et Black qui, du coup, a réussi à se protéger avec une sorte de sphère de ki, si on peut le qualifier comme ça. Donc, je vois en effet, à son niveau actuel, Trunks ne peut pas rivaliser avec toi. Je n'arrive pas à croire que tu possèdes ce niveau de pouvoir. Végéta, enfoiré, de quelle ère, de quelle timeline es-tu venu ? Donc, devine. Mais puisque tu en parles, ton corps vient d'un futur plus lointain que celui de Kakaroto. Ce qui veut dire que toi aussi, tu devrais pouvoir te changer en blue. Ne me déçois pas. Ouh, fallait pas dire ça. Alors, attendez. On va reprendre un petit peu cette phrase dans le détail. Vegeta sous-entend, du coup, que le corps que Black a actuellement vient d'un Goku qui, en fait, serait plus loin dans le futur. Donc, logiquement, d'un Goku encore plus fort, logiquement, vu que le temps a passé. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, il ne sait pas non plus de quelle timeline il vient. Donc, ouais, c'est vrai que c'est un petit peu abstrait. Mais ça, au moins, ça résout, entre guillemets, un petit peu l'équation. Là où, dans l'animé, c'était totalement passé sous silence. En fait, on avait juste vu Goku, donc, logiquement, au début Dragon Ball Super, donc, quoi, avec son tracteur et puis avec Goten qui venait le voir. Alors que là, ça n'a pas l'air d'être la même chose, vu que, logiquement, comme Vegeta le pressent, alors je ne sais pas si c'est une vérité absolue ou si c'est juste une supposition, mais, logiquement, ici, il aurait récupéré son corps plus tard dans le futur. Sauf si Vegeta déduit, en fait, que Black a récupéré le corps de Goku dans la timeline de Mirai Trunks et que, du coup, après, que le temps se soit passé, mais, logiquement, le corps de Goku est censé être mort depuis longtemps de sa maladie dans la timeline de Mirai Trunks, donc, c'est un petit peu abstrait. D'ailleurs, on voit que Black est un petit peu dubitatif, donc, on ne va pas prendre ça pour argent comptant, mais si, sous cette forme-là, Teotaro essaie de nous faire passer une information, ça veut dire, encore une fois, que Black a réussi à récupérer un corps de Goku plus puissant que le corps de Goku actuel. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre si c'est une vérité absolue, même si, encore une fois, on n'a pas encore la réponse. Donc, j'espère qu'on leur a décidé la fin du chapitre, mais c'est à prendre en considération, quand même, par rapport à ça. Et on peut faire aussi de parler avec l'anime. Arrêtons ces préliminaires et prenons nos formes finales pour en finir une bonne fois pour toutes. Alors, on va voir, du coup, si Black peut déjà passer en Super Saiyajin Rosé. Donc, Vegeta, ouais, qui passe en Super Saiyajin Moe, donc, on le voit ici avec la couleur de séveuche. Et donc, qu'est-ce qui ne va pas ? Je devrais te dépêcher de te transformer, car sous cette forme, je prendrais ta tête en un clin d'œil. Et donc, Black visiblement, qui peut-être pas encore le faire, je ne peux pas encore exécuter cette transformation. Donc, ouais, ce qui est totalement différent de l'anime. Donc, quoi, tu ne peux pas ? Je m'en doutais. Mais peut-être que, justement, c'est en art content Vegeta qui va pouvoir réussir à éveiller, à passer à franchir un nouveau cap. Donc, voilà, frôler la mort, tout ça, et peut-être pouvoir éveiller, justement, cette transformation-là. Parce que, de toute manière, il a son ki divin, donc, logiquement, il peut le faire. À moins qu'on nous prouve, encore une fois, le contraire ici. Toutes les cellules de ce corps que tu occupes ont été forgées, entraînées, testées au combat par lui à travers d'inombrables féroces combats qu'il n'y a qu'un déchet qui emprunte ce corps. Et du coup, il va pour enchaîner. Donc, tu vois vraiment qu'il est mis en PLS. Le seul qui peut exploiter tout le potentiel de ces cellules de Saiyan, c'est Kakarotto. C'est un idiot aussi pur et abruti que lui. Cet enfoiré, là. Franchement, il te l'a bien enchaîné. Donc, la petite projection dans les airs, plus pour le finir par en repiquant par-dessus. Et du coup, Black qui finit au sol complètement éclaté. Donc, ça me fait bizarre de voir mon portrait craché se faire botter le cul comme ça avec l'argoncou parce que c'est vrai que c'est souvent l'inverse quand c'est lui qui a l'occasion d'affronter Vegeta. Donc, pour une fois que ça a inversé, c'est pas plus mal. Je ne peux pas laisser le plan échouer ici, pas ici, pas maintenant. Pas par un enfoiré comme toi. Black qui décide de repiquer, de se redresser. Mais Vegeta qui arrive au même instant sur lui en descendant. Et petite transition des familles pour retourner dans le présent avec Virus, Whis et Gowasu. Et puis Zamasu qui rentre justement de chez Zuno, ça m'a ce coup-ci. Vous l'avez pu obtenir encore une fois pas mal d'informations. Mais par contre, ce coup-ci, Virus et puis Whis étaient arrivés à temps. Là où dans l'animé, Zamasu était déjà rentré au moment où Goku, Whis et puis Virus étaient arrivés pour s'occuper de lui. D'ailleurs, Goku était présent. Gowasu, ça m'a mes plus profondes excuses pour être en partie sans vous avertir. Mon successeur chez Lekai m'a tout à coup appelé. Donc, oh, tu es revenu, Zamasu. Nous avons des invités. Hum, qui êtes-vous ? Donc, voilà, déclare ce dernier. Donc, première rencontre aussi avec Zamasu dans le manga, dans l'animé, comme je vous l'ai dit précédemment. Il l'avait déjà rencontré bien avant. Donc, voici le jeu de la destruction du 7e univers, Virus et son guide, l'ange Whis. Ravi de vous rencontrer. Je suis Zamasu. Où étais-tu à l'instant ? Eh bien, comme je viens de le dire, il y avait un problème dans le nord de l'univers. Je suis donc allé apporter mon aide. Tu es donc allé chez Zuno. Donc, on lui demande Virus. Tu es allé voir le sage du 7e univers, Zuno, n'est-ce pas ? Donc, comme prévu de la part du grand dieu de la destruction, vous avez tout deviné. Pourquoi les Dragon Ball et Goku t'intéressent-ils autant ? Eh bien, j'ai vu le tournoi sur GoTube et il a piqué ma curiosité. Dans ce cas, pourquoi avoir demandé si un humain et un dieu pouvaient échanger leur corps ? Ah, donc, il a vraiment eu toutes les informations. Et c'est vrai qu'au moment où ils étaient arrivés, ils avaient déjà eu des informations par rapport à Zuno. Enfin, oui, il me semble qu'ils les avaient déjà eues. Donc, c'était tout simplement pour savoir si c'était possible. Zamasu, qu'est-ce que cela signifie ? Explique-toi. Et donc, attendez. Oh, un autre Zamasu, justement, est en train de se pointer. Ah ouais, donc là, c'est vraiment totalement, totalement différent de l'anime. Attendez, on va voir tout ça. Alors, est-ce que c'est le Mirai Zamasu, justement, qui vient de la timeline de Mirai Trunks ? Donc, oh... Ah non, pardon, merde ! Autant pour moi, c'est Kaioshin. Ah bah, chaque fois, je me fais avoir parce que les deux, ils ont à peu près la même coupe de cheveux. Donc, oh, si ce n'est pas le Kaioshin du 7e univers. Merci pour votre jour, Kaioshin du 10e univers. Je vous les en retarde, Kaioshin. Donc, on a la preuve déjà que les deux se connaissent. Ouh, et en plus, Kaioshin qui a aussi son ado du temps là où dans l'anime, je ne crois même pas qu'on l'ait vu de mémoire, que ce soit, bon, déjà, pas dans le passé dans Dragon Ball Z, ni dans Starcaux-là, d'ailleurs. Alors, c'est l'anneau du temps. Qu'êtes-vous partis voir ? Zamasu, je suis parti voir ton avenir. Donc, elle lui dit Kaioshin. Et donc, oh, bah, Zamasu, quoi ? Son avenir ? Donc, tout le monde est un petit peu choqué. Tous les actes maléfiques qu'il s'apprête à commettre, ces actes, Zamasu ne ferait jamais une chose pareille. Malheureusement, c'est bien ce que nous craignons, Beerus Sama, je vois. Donc, bref, je vois un petit peu le pitch arriver. En fait, ce pitch, ce que je sens vraiment, je vous le dirai peut-être à la fin de la review si ça se produit ou pas. Mais voilà, vu que je pense qu'il y a de fortes chances que ça puisse se produire. Mais là, en l'occurrence, quelque chose qu'on attendait dans l'anime qui ne s'est pas produit, ici, pourrait se produire. Je pense que certains voient de quoi je veux parler, mais voilà, je n'ai pas envie de trop en dévoiler ni de se poiler si franchement, ça arrive d'ici la fin de ce chapitre. Surtout qu'on est à peu près à la moitié maintenant. Donc, alors, attendez, on va voir la suite. Beerus qui déclare, d'après ses révélations, je vais sûrement devoir te détruire, même si un dieu de la destruction n'a pas justifié ses destructions, l'occurrence. Je ne comprends rien du tout. Zamasu dit quelque chose. Donc, Gohatsu, comme d'hab, toujours un peu paumé. Ça doit sûrement être un malentendu, pas vrai. Et donc, Zamasu, ça y est qui lève le masque. Mes actes maléfiques, je préférais que vous les nommiez pour ce qu'ils sont des actes justes et droits. Donc, voilà, encore une fois, son idéal de justice et tout. Et retouiste et retour justement dans le futur de Mirai Trunks où Black continue de se faire justement, voilà, bien savater comme il faut, limite comme durant son premier racontement contre Goku quand il était venu dans le présent. Ce sont les humains qui dirigent ce monde qui sont mauvais. Ces humains se feront inévitablement la guerre encore et encore jusqu'à détruire cette planète. Ce monde n'a pas besoin de ces parasites d'humains. C'est l'existence de l'humanité, le vrai mal. Et nous qui tentons de faire ce qui est juste nous sommes la justice, déclare-t-il. Voilà, on sent encore une fois tête baissée sur Vegeta. Ah, tu es donc aussi un clown. Cet enfoiré quand même qui esquive ses coups de manière insolente et qui est vraiment en train de lui donner une véritable leçon. Vous pouvez savoir à quel point c'est jouissif surtout pour les fans comme moi de Vegeta. Que tu sois un dieu ou un kai ne signifie rien pour moi. Donc, il dit-il en lui prenant la main et puis en le prenant la main en lui compressant la main et puis en le balançant. Du coup, tu m'ennuies. Il est temps de débarrasser ce monde de toi. Je suis celui qui a vaincu tous les dieux. Donc, il lui déclare blague dans la timeline de Mirai Trunks. Ça aussi, ça rejoint l'anime. Mais tu n'as pas vraiment vaincu les dieux de la destruction. Tu as juste tué les Kaioshines et ils ont disparu avec eux. Pas vrai ? C'est juste le plus gros douilleur qui a existé. Et du coup, voilà, ce point aussi qui est évoqué, c'était vraiment un geste de lâche. Peu importe comment je m'y suppris, le seul dieu qui reste dans ce monde, c'est Zéno logiquement. Et alors, attends. Donc, et alors, ce qui veut dire que dans ce monde, c'est moi qui règne. Donc, aaaah ! Et donc, voilà, ce coup-ci qui lui rebalance encore une fois à Kikoa. Vegeta qui arrive encore une fois et il l'esquive. Alors, attendez. Ouais, il l'esquive. J'ai cru qu'il l'avait repoussé juste avec son pied. Même si là, encore une fois, il arrive à un esquive toute une pluie. Il retombe donc du coup au sol. Les dieux qui suivent et infligent ce genre de justice tordu sont inutiles dans ce monde. Silence, pitoyable humain. Un dieu est absolu. En tant que dieu, tout ce que je dis est fait n'est que justice absolue. Mais mec, t'as besoin d'un corps, d'un saïen pour pouvoir justement faire ressortir ton côté le plus puissant. Donc, arrête, arrête. Tu n'es pas crédible. Tu te fais du mal. Tu te fais du mal. Bon, pour vous amassou. Enfin, je fais cette critique-là, mais c'était aussi le cas pour l'anime. Même encore plus dans l'anime. Mais bon, vous verrez encore une fois quand tout ça arrivera. Si, si t'en t'es bien sûr qu'on a à peu près la même finalité entre l'anime et le manga, ce de quoi, je doute très fortement. Mais bon, ça tombe jamais, on va voir. Donc, Beerus qui déclare, retourne dans le présent. Ce n'est que ton fantasme, ce n'est pas la vraie justice. Mes plans ont dû aboutir dans le futur, alors je ne mourrai pas ici. Et donc, on voit Zamasu qui prépare sa petite lame de ki qui fait plaisir car c'est ici et maintenant que je vais les débuter. Donc, en plus, voilà, Kailushin qui est un petit peu avancé. Donc, AAAAAAAA et Beerus arrive à le choper. Donc, tu montres enfin ton vrai visage. Et ce coup-ci, alors est-ce qu'on va avoir la même chose ? Détruiit ! Et on a eu la même chose que dans l'anime. Bon, je vous avoue, maintenant je peux vous le dire vu que logiquement, on va quand même un petit peu avancer pour voir s'il a réussi à esquiver le coup, est-ce qu'il s'est dupliqué, est-ce qu'il nous a fait un petit multiclonage. Bon, je pars un petit peu loin là, mais sait-on jamais. Mais voilà, visiblement ici, c'est bien fait à voir. Et ce coup-ci, contrairement à l'anime, c'est parfait, juste complètement explosé d'un seul coup par Beerus. Mais voilà, il a fini un petit peu en une sorte de petite amazza. En tout cas, il est resté une petite matière encore une fois de son essence après justement qu'il était complètement annihilé et détruit. Et bien entendu, je flippais encore plus vu que Kailushin était aussi présent. Donc voilà, et qu'en plus, il était en première ligne. Donc voilà, on pouvait être amené un petit peu à flipper pour lui encore plus pour Beerus et encore plus avec moi. Tu vois que Téotaro a voulu nous faire flipper vu que justement qu'on arrive ici au dénouement pour Kailushin et puis Beerus, il est revenu sur le combat dans le futur et a fait la référence encore une fois par le biais de Goku au fait que Black ait tué tous les Kailushin pour pouvoir duer justement les dieux de la destruction. Donc on pensait que ça allait peut-être se répéter dans le passé mais voilà, heureusement, comme dans l'anime, Beerus a pu s'en occuper directement. Et à la différence de l'anime, il n'a pas attendu que justement, voilà, en l'occurrence, Zamasu tue une première fois Isi Gowasu donc pour être obligé à Whis à remonter le temps et du coup de créer un nouvel l'anneau du temps parce que quand même dans l'anime, c'est ça que voilà, même si certains peuvent porter à polémique et à débat, c'est comme ça que le cinquième en l'occurrence l'anneau du temps avait été créé dans l'anime avec cette petite remontée du temps de Whis par rapport justement à la mort de Gowasu. D'ailleurs, Gowasu le dit très bien à la fin de l'arc dans l'anime vu qu'il dit voici mon péché en l'occurrence par rapport à Zamasu et par rapport à ce qu'il avait fait par rapport à ce dernier et par rapport au fait qu'il n'avait pas vu le coup venir et qu'il n'avait pas pu le former pour éviter encore une fois à Zamasu de passer du côté obscur. Voilà, c'était juste pour remettre les choses dans leur contexte. Donc Zamasu, comment a-t-on pu en arriver là après avoir ramené Beerus-sama et Whis sur Terre ? Je reviendrai pour tout vous expliquer donc voilà, ici en l'occurrence précise Kaioshin. Alors, Gowasu, savoir la prochaine fois que vous choisissez un disciple il serait sage de le faire non pas par rapport à sa puissance mais par rapport à son cœur. Ah, ça aussi c'est une autre information. Donc si tu choisis un autre psycho pour disciple je reviendrai te détruire donc on lui dit Beerus donc ça aussi quelque chose totalement inédit c'est juste génial. Et enfin j'imagine que ce serait contre-productif alors je reviendrai juste te mettre un peu de plomb dans le crâne de Gowasu. Ah bah ouais, c'est sûr que si tu tues le Kaioshin en question ça serait pas très productif c'est sûr vu qu'en plus voilà Gowasu est un Kaioshin tout ce qu'il y a de plus gentil. Donc Beerus, Sama, dépêchons-nous. Donc voilà, nous devons vite rentrer et j'ai des nouvelles urgentes à donner à Goku et Vegeta et donc voilà, Goku et Vegeta qui sont ici en l'occurrence dans le futur comme on le sait très bien. Donc est-ce que justement ça, ça franchement c'est quelque chose que j'aimerais voir. Est-ce que voilà maintenant qu'Aioshin a l'anneau du temps au bras est-ce qu'il va prendre Goku et Whis pour passer justement dans le futur et voilà régler un petit peu tout ça vu qu'il va sûrement la prendre par le biais de Bulma ou d'une tierce personne qui sont partis et du coup qui va peut-être encore une fois faire une totale opposition avec l'anime où Whis et Beerus n'ont jamais été encore une fois dans le futur. Mais déjà là par rapport à cette modification du temps et le fait que Gohatsu ne soit pas mort à aucun moment et qu'il n'y ait pas eu de remontée dans le temps de Whis et bien déjà ça fait potentiellement un anneau du temps en moins qui a été créé. Du coup, on peut peut-être en déduire même si c'est encore un petit peu trop tôt pour le prédire. Il peut encore une fois y avoir beaucoup de possibilités même si pour le présent ça a l'air d'être clean une bonne fois pour toute sauf si Black ou le Mirai Zamasu encore une fois s'il arrive s'il est présent encore une fois ici dans le futur parce qu'on n'a pas encore vu encore une fois Mirai Zamasu donc le Zamasu de la timeline de Miratrun que je précise vu que Black n'est pas de sa timeline c'est important de le préciser le Zamasu qui est en Black n'est pas de sa timeline il vient d'une autre et encore une fois d'une autre timeline même si c'est encore un peu le bordel et que justement ce serait bien que le manga puisse expliquer tout ça à moins que ce soit le cas justement et qu'on n'a encore une fois rien appris et que du coup il va essayer de simplifier un petit peu plus les choses mais voilà ça mérite encore une fois d'être souligné donc Goku-san c'est quoi ça je croyais vous avoir dit de rester à distance donc voilà en l'occurrence Mirai Zamasu et que ce soit Mirai Mai qui se sont pointés écoute-moi s'il te plaît la forme de Super Saiyan de Black est plus puissante qu'autrefois il s'est sûrement traîné aussi mais peu importe il y a toujours un énorme gouffre entre ses capacités et les nôtres on va gagner quelque chose attend quelque chose cloche j'ai un mauvais pressentiment nous devrions finir aussi vite que possible ok je comprends donc ouais elle lui dit Goku donc quoi autant aller vite donc oïe Vegeta oublie mon tour et dépêche-toi de le finir donc je n'avais pas l'intention de te laisser l'affronter de toute façon donc quel enfoiré du coup Vegeta qui veut vraiment en finir une bonne fois pour toutes ou alors attendez il est temps d'en finir donc voilà il prend la position pour le Final Flash désolé mais on dirait que tes rêves ne deviendront jamais réalité merde bouffe ça Final Flash et Toto Taro franchement qui s'est décarcassé pour nous faire un dessin digne de Toriyama franchement magnifique donc on voit justement Black qui va se manger le Final Flash de plein fouet mais qui c'est qui arrive une extrémiste pour venir le sauver c'est celui dont je vous ai parlé juste un petit peu précédemment et qui du coup lui aussi a fait son apparition au même moment dans l'anime c'était tout à fait différent vu que Black dominait outrageusement sauf que là il y a pour le sauver donc c'est qui ça donc explique-toi Kaioshin qu'as-tu vu dans le futur Goku Black non Zamasu n'agissait pas seul donc 1 donc voilà on retourne sur le présent et puis du coup Kaioshin qui nous apprend de trois choses donc pour les dire qu'il avait un complice oui et pour ne rien arranger son partenaire était quelqu'un d'extraordinaire alors donc ce n'est pas passé loin mais grâce à ça nous avons fait un pas de plus vers le corps ultime pas vrai donc ouais en fait il a fait tout ça dans le but de faire progresser encore Black du coup le rapprocher encore un peu plus de la mort et du coup pouvoir récupérer un peu plus de puissance propre encore une fois à nos chers à nos chers à nos chers ça y est et ce coup-ci regardez bien c'est Mirai Zamasu qui est là-haut du temps là où dans l'anime c'était Black qui l'avait donc là aussi encore une fois une petite dualité il y a quelqu'un là-haut l'un de ses alliés Black un allié je n'en ai jamais entendu parler Black est totalement guéri donc quoi il est déjà mis sur pied donc merci tu m'as sauvé si tu meurs tout ce que nous avons bâti jusqu'ici aura été vain et donc voilà Mirai Zamasu qui fait son apparition ici dans le futur après tout le plan zéro humanité exige que nous restions tous deux en vie afin d'arriver à son terme donc ouais là on est en train un petit peu aussi de rattraper un petit peu l'animé donc Goku Black était coincé et celui qui l'a sauvé est Zamasu que se passe-t-il dans ce futur exactement donc voilà on voit que c'est un petit peu le gros gros bordel mais au moins le manga ici qui rejoint l'animé mais d'une manière pour le coup surprenante vu que Black s'était fait totalement mettre en PLS mais là en l'occurrence ici il a été sauvé par justement Mirai Zamasu là ou dans l'animé comme je vous le disais il était juste venu un petit peu pour assister à son triomphe et pour terminer nos chers saïennes de fort belle manière donc on va voir un petit peu de quoi tout cela retourne vu qu'en plus Black va avoir sûrement un power-up et il va sûrement veiller le super sa générosé dans le prochain chapitre donc il faudra surveiller aussi tout ça de très très près en tout cas voilà un chapitre vraiment fort sympathique à ceux en tout cas j'espère que cette radio vous aura plu ça nous a permis encore une fois d'apprendre un petit peu plus même si on commence à rejoindre lentement mais sûrement ici l'animé même si ça a été fait encore une fois traité de manière différente et bordel que ça fait plaisir de Vegeta voir briller même si ça va être Kaioshin vu qu'il a l'anneau du temps ce qui est vraiment un point important par rapport à l'animé va prendre justement Whis et Beerus avec lui pour pouvoir aller dans le futur pour pouvoir régler le problème par rapport à Black Hezamasu ou est-ce que justement ça va être encore Goku et Vegeta qui vont régler sa part eux-mêmes est-ce qu'ils vont encore une fois refaire un retour dans le passé comme ça avait pu être le cas dans l'animé voilà il peut encore une fois y avoir beaucoup de possibilités par rapport à tout ça c'est ça aussi qui est génial à suivre plus encore une fois ce petit parallèle avec le fait que du coup dans le présent la situation soit clarifiée sans qu'encore une fois il y ait eu ce petit remontage dans le temps à faire que du coup à la fin de cet arc là logiquement il n'aurait pas y avoir d'un autre nouvel an du temps qui soit créé ce qui est encore une fois totalement différent de l'animé et encore plus avec la finalité qu'il a eu bon voilà je ne vais pas revenir encore plus dans les détails où certains de toute façon ceux qui ont eu l'animé savent comment cet arc se termine mais on peut avoir peut-être un dénouement un petit peu plus voilà un petit peu moins amer encore une fois ici et dans le manga encore une fois maintenant c'est possible mais tout dépend vraiment je pense de si Beerus et Whis décide encore une fois surtout Beerus s'il décide de venir encore une fois dans le futur pour venir régler le problème directement même si par rapport aux paroles justement que le prononce Mirai Zamasu à la fin on peut logiquement en douter et qu'on pourrait peut-être encore une fois se diriger vers une fin assez similaire encore une fois par rapport à la finalité de Zamasu je ne vais pas trop rentrer dans les détails pour ceux qui ne sont pas à jour dans l'animé mais voilà encore une fois beaucoup de possibilités et puis Quid justement dans l'équation par rapport à Zeno-sama vu qu'il dit que tous les deux de la destruction sont morts et qu'on sait que Zeno-sama est un petit peu au-dessus des autres et que lui n'est visiblement pas lié à Aka Yoshin donc voilà est-ce qu'il a pu s'en débarrasser ou est-ce qu'il n'est pas du tout au courant de ce qui s'est passé enfin voilà il y a vraiment beaucoup beaucoup de possibilités c'est ça encore une fois qui est génial à suivre donc j'attends voir que son plus vous avis dans les commentaires par rapport à ça comme d'ailleurs n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu des familles pour la visibilité de la vidéo c'est hyper important n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour rejoindre l'équipage et faire grossir encore une fois l'objectif le WOTO 10 000 et surtout d'activer les notifications si ce n'est pas déjà fait pour être averti des sorties des prochaines vidéos sur ce j'embrasse bien fort sur le bout de la truffe et je vous dis au mois prochain et puis un petit peu avant quand même pour les rayons de l'anime et d'ici là prenez soin de vous salut à tous Saona